Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir les manipulateurs. Donc le but de cette vidéo va être de tout simplement pouvoir déplacer un objet, le faire subir une rotation ou tout simplement le redimensionner. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender et on va faire le sorte de regarder ce qu'on appelle les manipulateurs. Alors petite chose avant, comme vous pouvez voir ici, je suis maintenant à la version 2.80.32. Je vais faire le sorte de télécharger la dernière histoire de voir ce qui se passe un peu. Alors j'ai vu quelques petites différences mais très simples. Et on verra ça plus tard. Là ce que je vais vous montrer, il n'y a pas de problème, ce ne sera pas changé. Alors déjà la première chose intéressante, c'est que si on va dans Edit User Preferences, on s'aperçoit déjà que si on regarde dans les add-ons, rappelez-vous dans une des vidéos, je vous expliquais que les add-ons, je crois que c'est dans l'introduction, en fait quand ils étaient tous désactivés. Là, on va pouvoir commencer à activer différents add-ons. Bon, on verra ça plus tard, c'était juste pour vous expliquer ça. Alors ici on a donc dans le viewport le cube, la lampe, et évidemment la caméra. Ce qui va vous intéresser, c'est tout simplement déplacer votre élément. Rappelez-vous, ici on a différents axes, X et Y. Et Z qui est la profondeur selon l'axe que vous allez mettre. Si vous appuyez sur G, vous allez en fin de compte déplacer votre élément. G, ça sera pour Grab. Si vous appuyez sur S, S, ça va scaler. Alors vous voyez, je vais tout simplement, à chaque fois je fais Escape pour annuler, je fais scaler, ça veut dire redimensionner, tout simplement. Et si vous appuyez sur R, vous aurez ici la rotation. Voilà déjà les premières choses qu'il faut connaître. Donc si je résume, vous aurez G, R, S. Voilà déjà ce que vous pouvez connaître. Ensuite, si vous appuyez sur la touche N au niveau du panneau, ici vous allez avoir des choses très intéressantes. Regardez. Je vais maintenant vouloir déplacer mon élément. J'appuie sur G, et j'appuie sur l'axe qui m'intéresse. Par exemple Y. Vous voyez, automatiquement, celui-ci, c'est éclairci en vert. Ça veut dire qu'on peut glisser notre élément sur cet endroit, ou sur cet axe, tout simplement. Si j'appuie sur X, sans toucher à ma souris, je peux maintenant le placer ici. Et si j'appuie sur Z, automatiquement, je vais le placer ici. Donc vous avez compris qu'on va pouvoir déplacer nos éléments que l'on va créer au fur et à mesure. Maintenant, vous pouvez aussi appuyer sur S, et par exemple X. Là, en fin de compte, vous allez créer un scale. Donc vous allez redimensionner celui-ci sur l'axe X. Et vous voyez, si je vous zoome ici au niveau scale, vous pouvez voir ce qui se passe, c'est que X bouge. Ainsi que la dimension. Vous voyez, c'est bien marqué. Rappelez-vous, on est en maître. Si vous ne vous rappelez pas, il suffit d'aller pour voir votre système métrique, vous allez dans scène, vous cliquez sur unit, et ici, vous avez unit système, vous êtes bien en métrique. Si je continue, on va prendre par exemple R. Alors R, c'est une rotation. Très bien. Je me mets en mode orthogonal. Donc là, j'aimerais faire un décalage de 45 degrés, c'est-à-dire une rotation de 45 degrés. Le problème, si vous pouvez voir ici, c'est que vous avez bien l'axe X. Regardez, je me remets en orthogonale. L'axe X et l'axe Z. En fin de compte, il faut comprendre que vous allez faire ici une rotation comme ça. Donc imaginez que vous avez l'axe Y qui va passer au travers. Et c'est celui-ci que vous allez faire une rotation. Vous appuyez sur R, Y et 45. Et vous aurez automatiquement une rotation de 45 degrés. Alors ce qui est assez intéressant ici, je ne vous ai pas encore montré ça, c'est que vous avez des manipulateurs. Les manipulateurs sont ici. Alors vous avez par exemple, alors là je vais remettre à 0. Vous avez ici ce qu'on appelle le transform. Alors le transform, en fin de compte, il va tout faire. Vous allez pouvoir créer ici des rotations. Vous voyez. Alors je fais Pomme Z chaque fois pour revenir au CTRL Z. Ici, vous allez pouvoir faire un scale de votre objet, le pouvoir le déplacer et ainsi de suite. Moi, j'avoue que je suis vraiment habitué aux raccourcis clavier, en l'occurrence G, R, S. Et c'est très pratique. Donc ici, vous aurez MOV. Vous voyez, eux l'appellent MOV, mais c'est quand même touche raccourci G, donc G pour grab, tout simplement pour attraper. Vous voyez. Donc ici, c'est pareil. On va pouvoir déplacer notre élément ici sur l'axe Y, X ou Z. Aucun problème à ce niveau-là. Si je prends maintenant l'autre manipulateur, rotate, ce qui est assez intéressant, par contre, c'est qu'ici, vous voyez, je vais faire un axe de rotation. Alors je vais mettre en 1. Je vais donc faire une rotation, là on le voit bien, sur Y. Et regardez ce qui se passe. Je zoom pour que vous puissiez bien voir au niveau de la rotation. On va pouvoir définir. Par exemple, ici, je vais taper. Je n'ai rien touché. Je vais taper, par exemple, 45. Et automatiquement, j'ai un axe de 45 qui s'est créé. Vous allez pouvoir jouer à la fois avec le panneau de contrôle qui est ici. Et ici, en même temps avec les axes. Donc c'est pas mal, ils ont fait une petite amélioration par rapport à ce qu'on avait au niveau de la bannière 279. Où c'était un peu différent. Si je continue ici, vous avez maintenant le scale. Alors le scale, vous l'avez compris, c'est pour redimensionner votre portion. Donc si j'appuie sur S, S pour scale, je vais redimensionner sur les trois axes en même temps. Mais vous pouvez redimensionner l'axe qui vous intéresse. Par exemple, ici, que sur l'axe Z, vous voyez. Tout simplement. Je vais prendre maintenant un autre modèle. Donc là, c'est une petite chaise que je me suis amusé à faire rapidement. Vous voyez, par rapport à ici, vous avez donc la chaise en réel. Qu'on s'amusera à faire pour vous expliquer comment créer un petit objet très simple au début, bien évidemment. Après, on apprendra au fur et à mesure à faire des choses bien plus complexes. Alors ici, vous avez vu une chose intéressante. C'est qu'ici, si je sélectionne mon objet, ici, j'ai mes différents manipulateurs qui apparaissent. Mais si j'appuie sur tabulation, c'est-à-dire pour rentrer en mode édition, on verra ça bien plus tard, mais je voulais vous expliquer ça. Vous avez plein d'autres outils qui apparaissent. Donc on va rester ici. Ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est redimensionner celui-ci, ou bouger celui-ci, comme je vous disais, sur l'axe X et Y. Mais je ne veux pas, par contre, qu'il bouge au niveau de l'axe Z. Donc je vais faire G. Je vais maintenir Shift et j'appuie sur Z. Et regardez ce qui se passe. Automatiquement, celui-ci, il va bouger, mais si on regarde bien, il est toujours sur le plan. Vous voyez, je vous montre bien. Vous voyez, il est toujours sur le plan. Donc là, je vais recommencer la manipulation. G, Shift, Z. Donc vous laissez bien appuyer votre doigt sur Shift et Z. Alors je suis désolé, pour l'instant, je n'ai pas le screencast d'activer. Rapidement, je pense que je vais vite le retrouver. Comme ça, vous pourrez voir tout ce que je tape. Et bien, ce qui se passe, c'est que c'est génial. On peut, en fin de compte, verrouiller un axe pour dire « Je veux faire en sorte de déplacer mon objet que sur les axes X et Y, et pas Z. » Ce qui permet de laisser tout simplement votre chaise sur le plan. On va dire que c'est comme un sol, tout simplement. Voilà, donc c'était un petit aperçu rapide de différents, on va dire, manipulateurs qui seront pour l'instant pour déplacer, faire une rotation, on va dire, et faire un scale. Il faut aussi savoir qu'ici, vous allez pouvoir déplacer votre élément tout simplement au niveau de la location. D'accord ? Vous allez pouvoir aussi faire au niveau de la rotation. Donc si vous voulez être précis, pas de problème, vous pouvez le faire ici. N'oubliez pas que vous êtes en mètres, ça sous-entend qu'une unité, donc un carreau égale un mètre. C'est pour ça que ma chaise est très grande. Là, il aurait fallu que je la positionne avant en centimètres et que je fasse des mesures. Vous pouvez voir aussi ici, au niveau du scale. Et vous voyez là, évidemment, ça ne ressemble plus à rien. Et ici, vous avez des dimensions qui vous disent que ma chaise fait 3 mètres, 2 mètres et 3 mètres. Évidemment, ce n'est plus une chaise, là, c'est une chaise de géant, tout simplement. Voilà, donc je n'en dis pas plus de cette vidéo. C'est donc la chaîne Savant pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Donc, il faut bien comprendre qu'on a vu pour l'instant les manipulateurs. On n'a pas tout vu. Je ne veux pas tout vous montrer de suite, pour ne pas vous embrouiller. Surtout pour ceux qui débutent. Autant y aller tranquillement. Déjà, en ayant les raccourcis G, R et S, vous avez de quoi vous amuser. Si je sélectionne ma chaise, il y a aussi quelque chose que j'oublie de vous spécifier. C'est que vous voyez, au niveau d'ici, donc là, je zoom pour que vous puissiez bien voir. Au niveau de la location, la rotation et le scale, on a des petits cadenas. Par contre, ceux-ci vont permettre tout simplement de verrouiller, comme c'est marqué ici, verrouiller l'édition de la position dans l'interface. Voilà, tout simplement. Et pour finir, si je fais Shift A, pour la prochaine vidéo, nous verrons en fin de compte les propriétés des différents primitives, on dirait de type mesh, qui seront pleines, cube, circle, UV sphère, et ainsi de suite, afin que je puisse vous expliquer comment commencer à modeler. Parce que, évidemment, le but de cette vidéo, c'est de pouvoir modéliser, bien évidemment. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye.